Générique 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 Bienvenue dans notre rubrique Les clés du bonheur. Alors on est aujourd'hui sur la clé de la richesse. On va trouver aujourd'hui la clé de la richesse, l'argent. L'argent, comment ça marche ? Alors vous avez déjà tous entendu que lorsqu'on a des occasions de se mettre en colère, c'est qu'en général, dans le ciel, on est en train de nous juger pour essayer de savoir si on était capable de tenir. Ce capable de tenir, en fait, c'est qu'on a envie de nous donner une très grosse somme d'argent. En fait, on est en train de nous mettre à l'épreuve pour savoir si on sait se tenir, si on sait se retenir. Et donc, en fonction de quoi, on va décider si nous ou non on nous donne donc cette fameuse somme d'argent. Ok, ça vous l'avez déjà entendu. Mais moi, je voudrais vous livrer une autre réflexion. Vous savez qu'à la maison, c'est un endroit dans lequel finalement, on est entre quatre murs et c'est un peu l'endroit dans lequel on laisse s'exprimer les vrais traits de notre personnalité. D'accord ? Donc, c'est un petit peu là qu'on est à découvert. Alors, souvent, la maison, c'est notre autorité qui est remise en cause. L'autorité de la femme dans certains domaines, l'autorité de l'homme dans la maison. D'accord ? Il y a comme ça des jeux d'autorité et des jeux de pouvoir. Alors, qu'est-ce qui se passe ? À un moment donné, quand l'autorité est remise en cause, on réagit très mal. C'est vrai qu'en général, on réagit par des montrances, par des conflits et autres, etc. Et on s'enfonce dans le conflit. Alors là, il y a ici une clé, qui est une clé fondamentale. C'est que lorsqu'un individu sait supporter les offenses à la maison, reculer, et réagir finalement 24-48 heures plus tard, dire calmement et posément ce qui a été problématique pour lui, sans être dans la réaction, sans être dans la riposte, et donc, parfois, être dans la violence verbale et même carrément dans les injures, voire parfois plus, Dieu nous en préserve. Cette disposition-là, pour les hommes comme pour les femmes, chacun avec son tempérament, c'est une disposition fondamentale. Parce que c'est une disposition qui ressort de ce que nos sages appellent la navale à modestie. C'est-à-dire que, moi, en vérité, quand mon autorité est remise en cause, moi, le monsieur ou la madame, finalement, c'est mon droit à l'existence qui est remis en cause. Je me sens atteint dans mon droit à l'existence. On me nie, on ne me laisse pas exister. Je ne veux pas exister, je ne veux pas exister, je ne veux pas dire. Lorsque je sais contenir ce droit-là, et que j'essaye d'abord de comprendre ce que dit l'autre, ce que veut l'autre, j'essaye d'abord d'intégrer l'information qu'il m'a envoyée, c'est une disposition d'écoute. Donc, en fait, je lui donne le droit à l'existence. En lui donnant le droit à l'existence, je nous donne à tous les deux le droit d'exister ensemble. Et ça, c'est fondamental. Lorsque je sens que c'est mon autorité qui a été remise en cause, il est temps de reculer, de réfléchir pendant 24 ou 48 heures, et ensuite, après, de revenir et de dire le chose. Moi, je ne suis pas partisan de cette idée de laquelle il faut complètement s'écraser, s'écrabouiller, etc. Pas du tout. Ce n'est pas bon, ça ne marche jamais. Mais prendre un petit peu de recul, attendre un petit peu, et revenir après reprendre la discussion ou dire les choses de manière plus tranquille, un peu plus tard, en prenant un peu son temps. C'est la clé de la richesse. Pourquoi ? Parce que c'est la clé du contrôle de la colère. Parce qu'en fait, quand on riposte, on ne sait pas où la riposte va nous emmener. On fait monter le ton, on crie, on s'élère, etc. On ne sait pas où on va atterrir. Une chose est sûre, on s'enfonce dans la mécanique de la colère. Alors que si je me retire, je prends le temps de réfléchir, je vais dire ce que j'ai à dire un peu plus tranquillement, de manière un peu plus sage, de manière un petit peu plus élaborée. Je vais prendre le temps de bien acheter. Et puis surtout, je vais beaucoup réfléchir à ce que l'autre ressent, à ce que l'autre dit. Je vais intégrer l'information émotionnelle de l'autre. Donc je lui ai laissé la possibilité de s'exprimer. Donc en retour, il me laissera aussi la possibilité de s'exprimer. Et donc cet échange de possibilité de s'exprimer est en fait un échange de vie. Cet échange de vie, il amène la vie, il amène la bracha, il amène la bénédiction. Nos sages nous disent, c'est une des clés de la richesse. A bon entendeur, salut et à bientôt. Sous-titrage ST' 501